Chemote, Exode, chapitre 2 Un homme de la maison de Lévi s'en alla, et prit une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, et enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha pendant trois mois. Mais ne pouvant le cacher de nouveau, elle prit une arche, en papyrus, qu'elle enduisit de bitume, et de poids. Ensuite elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de cet enfant se tenait loin, pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit à la rivière pour se baigner, et ses servantes se promenaient sur le bord de la rivière, et ayant vu l'arche au milieu des roseaux, elle envoya une de ses servantes pour la prendre. Et elle l'ouvrit, et vit l'enfant, et voici, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en fut touchée de compassion, et dit, c'est un enfant des Hébreux. Sa sœur dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice, parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaitre cet enfant pour toi? La fille de Pharaon lui dit, va. Et la vierge s'en alla, et appela la mère de l'enfant. Et la fille de Pharaon lui dit, emmène cet enfant et allaitre-le pour moi, je te donnerai ton salaire. Et la femme prit l'enfant, et l'allaita. Quand l'enfant fut devenu grand, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle l'appela du nom de Moshé parce que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Or il arriva, en ce temps-là, que Moshé, étant devenu grand, sortit vers ses frères, et vit leurs travaux forcés. Il vit un homme égyptien, qui frappait un homme hébreu, un de ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et vit qu'il n'y avait personne, il tua l'égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le second jour, et vit deux hommes hébreux qui se querellaient. Il dit au coupable, pourquoi frappes-tu ton prochain? Celui-ci dit, qui t'a établi homme, prince et juge sur nous? Est-ce pour me tuer que tu le dis, comme tu as tué l'égyptien? Et Moshé eut peur, et se dit, sûrement l'affaire est connue. Or Pharaon entendit parler de cette affaire, et chercha à tuer Moshé. Mais Moshé s'enfuit en face de Pharaon, s'arrêta en terre de Madian, et s'assit près d'un puits. Or le prêtre de Madian avait cette fille, qui vint puiser de l'eau, et elles remplirent les auges, pour abreuver le troupeau de leur père. Mais des bergers survinrent, et les chassèrent. Alors Moshé se leva, les sauva et fit boire leur troupeau. Et quand elles furent revenues chez Reuel, leur père, il leur dit, comment se fait-il que vous soyez revenus si tôt aujourd'hui? Elles dirent, un homme, un égyptien nous a délivré de la main des bergers. Il a même puisé, puisé de l'eau pour nous, et a fait boire le troupeau. Il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé là cet homme? Appelez-le pour qu'il mange du pain. Et Moshé consentit à demeurer auprès de cet homme, qui donna sa fille Tzipora à Moshé. Et elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Gershom-Kar, dit-il, je séjourne sur une terre étrangère. Or il arriva en ces jours, qui furent nombreux, que le roi d'Égypte mourut. Les fils d'Israël soupirèrent à cause de la servitude, et ils crièrent. Leur cri monta jusqu'à Élohim, à cause de la servitude. Élohim entendit leur gémissement, et Élohim se souvint de l'alliance qu'il avait traité avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Élohim regarda les fils d'Israël, et Élohim sut. Élohim